Silence et concentration dans cette salle de classe de Phnom Penh. Pas question d'être dissipé pendant ce cours d'histoire sur le régime des Khmer Rouge qui a conduit à la mort de quelques 2 millions de personnes au Cambodge entre 1975 et 1979. La plupart des parents de ces élèves ont vécu cette période noire. Leur professeur avait lui 5 ans quand les Khmer Rouge ont pris le pouvoir. Certains élèves ne croient pas que cela soit arrivé parce que leurs parents sont nés après le régime. Alors ils pensent que les professeurs inventent parce qu'ils voient comment les choses sont maintenant et les libertés qu'ils ont. Le fossé est effectivement immense entre la capitale d'aujourd'hui et ce qui s'y est produit il y a près de 40 ans. Les quelques 2 millions d'habitants de Phnom Penh avaient été forcés d'évacuer la ville pour rejoindre des fermes collectivistes à la campagne. Environ un quart de la population du pays est morte d'épuisement, de maladie ou au gré des exécutions. Des milliers de professeurs ont été tués, victimes de la purge contre les intellectuels. Après la chute du régime, cette histoire n'a pas été enseignée correctement dans les écoles pendant des années. Certains enseignants étaient des Khmer rouges eux-mêmes, alors ils insistaient sur une version différente. Certains étaient des victimes et ils insistaient sur l'histoire des survivants. Je me souviens de deux enseignantes qui ont dû démissionner parce que c'était trop dur émotionnellement pour elles d'enseigner ça. Tout change en 2009 avec l'introduction d'un livre scolaire et d'un programme consacré à cette période. Les élèves ont également suivi le procès des deux plus hauts dirigeants Khmer Rouge encore vivants qui viennent d'être condamnés à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Le verdict prévoit d'ailleurs d'ajouter un chapitre sur les évacuations forcées des villes dans les manuels scolaires. Le verdict m'a appris plus de choses sur les leaders Khmer rouges, la torture et d'autres actes qu'ils ont commis, ainsi que sur l'organisation du régime. Reconstruire le pays et sa population n'a pas été facile, mais 35 ans après la chute des Khmer rouges, beaucoup de jeunes reçoivent un véritable enseignement sur ces atrocités, avec l'espoir que cela empêche l'histoire de se répéter.